C'est une série de vidéos que j'ai décidé de lancer afin de parler de deux sujets, c'est-à-dire cette vidéo est en fait le début d'une deuxième. La première vidéo en fait c'est parler de ce qui est en rapport avec le fait qu'il y a deux catégories de personnes, ceux qui produisent des résultats et ceux qui donnent des excuses. Aujourd'hui on va parler de ceux qui donnent des excuses. Oui, parce que vois-tu, aujourd'hui dans la société, beaucoup d'entre nous, on est paralysé par le fait de ne pas passer à l'action lorsqu'il le faut. Parce que quoi, toutes les fois qu'on doit passer à l'action, au lieu de concrétiser l'action, ce qui se passe souvent c'est qu'on concrétise les excuses. Et en concrétisant les excuses, malheureusement on se trouve embrégadé dans une panoplie d'excuses qui nous rend tétalisés et qui ne nous permet jamais de nous lancer afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans cette vidéo, aujourd'hui je vais te donner 5 points des résultats des personnes qui donnent toujours des excuses. Et je pense que le troisième et le quatrième vont clairement te parler. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Montal. Ici, on parle de business et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qui te intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième, tu cliques sur la notification afin de recevoir gratuitement mon expérience sur ces deux thématiques. Parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont la tête sur les épaules. Parce que, vois-tu, on est dans une situation là où le monde est à la croisée des chemins et l'Afrique ne doit pas rester en arrière. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler des 5 points des personnes qui trouvent toujours des excuses dans tout ce qu'elles font. Le premier point ici, c'est le fait que les gens qui ont toujours tendance à trouver des excuses, en fait, ce sont des personnes qui ont toujours les autres victimes de leurs échecs ou de leur malheur. Oui, vois-tu, il y a un genre de personnes qui sont en fait caractérisées par le fait que tout ce qu'ils vivent de négatif, tout ce qu'ils vivent de façon à ce que ça ne produise pas les résultats qu'ils veulent, la plupart du temps, ils donnent pour responsables les personnes externes, en fait. C'est des personnes qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas se dire, en fait, pourquoi est-ce que mon projet n'a pas marché et si c'était moi la faute du fait que ça n'a pas marché. Mais non, tout au contraire, ce que ces personnes font, c'est qu'il faut toujours trouver un responsable. Il faut toujours pointer du doigt à quelqu'un afin de justifier son échec ou son malheur. Mais bien évidemment, tu auras que ces personnes-là ne peuvent pas aller loin dans la vie. C'est que à chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a une erreur, à chaque fois que les choses n'ont pas marché comme elles voudraient que ça puisse marcher, la meilleure chose, au lieu de se remettre en question, ces personnes-là trouvent des excuses. T'elles ne m'ont pas soutenu. T'elles n'ont pas acheté mon produit. Mais, encore une fois, ces personnes-là, les choses ne marchent pas pour elles. Pourquoi ? C'est simplement parce que lorsqu'elles montent un business, elles veulent en fait que les premières personnes qui achètent leurs produits ou encore leurs services, ce sont leurs familles. Mais bien évidemment, en business, ça ne marche pas comme ça. Mais bref, cela fera l'objet d'une de nos vidéos. Le deuxième point, c'est que les personnes qui donnent des excuses sont les personnes qui sont foncièrement négatives. Je m'explique. La plupart du temps, si par exemple, tu veux monter un projet qui te tient à cœur, vois-tu, il y a souvent des personnes qui sont spécialisées à voir des failles dans le projet que tu es en train de monter. C'est-à-dire, tu as juste commencé à illustrer l'idée que tu veux faire passer, que déjà quelqu'un est en train de dire, écoute, ça ne va pas marcher. Arrête de perdre ton temps. Je ne trouve pas que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre de l'argent. Arrête ça. Je ne suis pas sûr que c'est bon pour toi. Je ne suis pas sûr que tu as assez qualifié pour faire cette chose. Et du coup, si tu n'as pas fait tes exercices, ce qui va arriver, c'est que tu donnais cette personne raison. Et en donnant cette personne raison, c'est comme ça que tu vas échouer dans tes projets en fait. Et le but ici, ce n'est pas pour toi que tu échoues, mais tu apprennes à discerner les personnes qui sont négatives autour de toi. Je dirais même mieux, encadre-toi, entoure-toi des personnes qui te permettent de donner le meilleur de toi-même, qui te poussent vers tes retranchements. Et le troisième point ici, c'est que les personnes qui donnent souvent des excuses, ce sont des personnes qui se réjouissent du malheur des autres. Ou encore, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ne se réjouissent pas du fait que les autres réussissent. Vois-tu, il y a souvent un genre de personnes qui se mettent toujours à distance du bonheur des autres. Ils ne parlent pas, ils ne félicitent pas, ils ne soutiennent pas. Mais lorsque les choses vont commencer à aller mal, ce sont les mêmes personnes qui vont revenir vers toi et vont te faire comprendre. Mais oui, je t'avais dit que cette relation ne devait pas marcher, tu as voulu t'entêter. Je t'ai dit que ce business ne devait pas marcher, mais tu as voulu t'entêter. Et bien voilà, c'est bien fait pour toi, tu ne voulais pas écouter les conseils qu'on te donne. Mais alors que lorsque tout marchait sous des roulettes, ils étaient à distance en fait. Peut-être même en priant pour que tes choses échouent en fait. Et ça, cher ami, tu dois clairement comprendre que ce sont des personnes sur lesquelles tu dois te débarrasser. Parce que vois-tu, si tu veux aller loin et si tu veux être un leader pour l'Afrique de demain, il faut t'éloigner clairement de ces personnes. Tu n'as pas besoin de ces personnes dans ta vie en fait. Les personnes qui sont toujours à distance, les personnes que lorsque tu crains quelque chose, les personnes n'ont même pas le cran de t'affronter en face pour te dire ce qu'elles pensent. Mais parfois quand tu racontes dans la rue ou dans la ville d'autres personnes qui vous connaissent en commun, ces personnes disent mais écoute, voilà ce que t'elles racontent sur toi. Mais en fait, quand tu te confrontes à ta personne, la personne n'est même pas capable de t'affronter pour te dire ces choses en face. Et ça, tu sais ce que tu dois faire. Le quatrième point ici, c'est que les personnes qui produisent des excuses sont des personnes qui sont toujours motivées par la haine. Oui, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça, comme disent les Américains, et l'espoir les disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes en fait, ne supportent pas le fait que l'autre réussisse. C'est-à-dire, il y a des personnes souvent, tu as juste l'impression que lorsqu'elles te parlent, tout son discours est rempli de haine, est rempli de paroles négatives sur les autres en fait. C'est-à-dire, et ces personnes-là ont toujours tendance à vouloir se plaindre de leur situation. Au lieu de se remettre en question pour changer leur vie, ce que ces personnes font en fait, c'est qu'elles se remettent en question et elles critiquent la vie des autres en fait. Elles sont toujours nourries par cet esprit de haine là. Toujours en train de se dire, non mais moi j'aurais pu faire mieux que lui, moi je suis plus intelligent que lui, mais de toute façon, moi je suis plus diplômé que lui. Comme si c'était cela qui changeait les choses en Afrique. L'Afrique a tous ces diplômés là, mais les choses sont toujours au côté, au stade mort en fait. Ça veut dire que le véritable problème, ce n'est pas le diplôme. Le véritable problème, c'est de changer de mentalité. Et le cinquième point ici, c'est que ces personnes-là, comme je le disais, ce sont des personnes dont la peur, c'est-à-dire, ce sont des personnes à un moment donné, elles sont toujours guidées guidées par le fait que ce sont des personnes qui doivent guider ce qu'elles doivent faire en fait. C'est-à-dire, ces personnes ne savent pas prendre des initiatives en fait. Ce sont les personnes qui sont toujours en train de demander l'aval de X ou Y avant de lancer un projet. C'est-à-dire, ils veulent d'abord avoir l'unanimité de toutes les personnes avant de se lancer. Mais alors que les choses, les études démontrent que la plupart du temps, si tu attends la permission de quelqu'un pour lancer un projet ou un, ou ce truc qui te tient à cœur, mais vois-tu, tu vas juste perdre ton temps parce que pendant que tu entends de perdre du temps, on va convaincre les gens pour que les gens te soutiennent, tu feras mieux de garder cette énergie pour les jours sombres lorsque ton business va commencer à tourner et que tu auras les mauvais jours. Ce que tu vois. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre clairement que ces personnes-là ont toujours tendance à chercher la balle des autres, même lorsqu'ils sont en couple. C'est-à-dire, ces personnes-là n'arrivent pas à gérer leur situation maritale, en fait. Ces personnes-là sont toujours, même si, par exemple, il y a un problème dans leur relation, au lieu de gérer cela avec sa femme ou sa conjointe, peu importe. Mais ce que ces personnes font, c'est qu'ils ont toujours tendance à les demander conseils dehors. Je ne dis pas que prendre des conseils dehors ne sont pas les bonnes choses. Mais ce que je dis, c'est qu'après avoir écouté les conseils de X ou Y, à la fin, toi, tu prends ta propre décision. Mais ces personnes-là, en fait, tout le monde est parfois au courant de leurs problèmes. Et du coup, s'il avait des problèmes avec sa femme, les deux n'arrivent même plus à trouver des solutions, en fait, parce que tout le monde est au courant de leurs problèmes. Et du coup, c'est comme ça que parfois les couples se déchirent ou encore les partenaires d'affaires, en fait. Alors, au regard de ces 5 points que j'ai cité, certainement, peut-être que tu te retrouves dans un point et que certainement tu as envie d'améliorer ta vie, tu as envie d'avoir des résultats concrets dans ta vie. La question que je vais te poser, c'est celle de savoir de ces 5 points où est-ce que tu te retrouves, en fait. Et s'il fallait que tu améliores les choses, comment est-ce que tu peux le faire ? Mets-les-moi en commentaire à peine qu'on puisse travailler ensemble pour que tu ne te sentes pas seul dans ta marche vers le succès. Oui, parce que le but ici de mes vidéos, ici, c'est de montrer la nécessité du fait que tout le monde peut réussir à son niveau. Et je tiens à stipuler le fait qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas parce que X a réussi qu'il est forcément nécessaire que toi, tu échoues. On peut tous réussir ensemble, chacun dans son couloir. Mais la différence, c'est que tu veux te mettre de quel côté ? De ce qui produit des résultats ou de ce qui produit des excuses ? Sur ce, partage cette vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne. Mets-nous des likes afin que YouTube recommande davantage cette vidéo car j'aurai sur la ce qu'on a été d'une chose, c'est que cette vidéo peut apporter un plus dans la communauté noire. C'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. On se dit à plus.